assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh paix sur ceux qui suivent la guider paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ses compagnons ses amis sa famille ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement je vais essayer ici c'est pas facile parce que c'est très complexe je vais essayer ici de vous vulgariser ce que je comprends des plans divins et des plans satanique pourquoi parce que si on comprend pas les plans et projets évidemment opposés on peut être facilement embrouillé parce que par définition on le sait satan se présente à nous avec des choses qui nous font douter qui nous interpellent qui sont séduisantes qui sont interpellantes et c'est comme ça en fait qu'on peut tomber si c'était évident les gens ne tomberait pas c'est assez simple à comprendre pour analyser ça mais il faut d'abord comprendre le le projet divin à travers le coran et la sunna pour nous les musulmans et de l'autre côté il faut écouter ce que j'appelle les soldats d'iblis qui avancent de plus en plus démasqués de nos jours ce qui nous facilite les choses pour comprendre avant c'était très opaque très secret aujourd'hui en fait le niveau intellectuel le niveau de résistance est tellement bas qu'ils peuvent se démasquer c'est un petit peu comme si vous êtes un chasseur 1 si la proie à une ouïe très affûté elle vous entend venir de loin elle vous entend recharger votre fusil vos pas vos pas dans les branches et elles sont courts et vous n'arrivez pas à tirer sur elle si elle a une bonne vision elle vous voit à travers les branches de très loin etc etc à partir du moment où la proie elle a les pattes attachées les oreilles bouchées les yeux masqués la chasse devient plus facile et vous pouvez commencer à faire du bruit et avancer vers votre proie avec moins de précaution c'est ce qui arrive aujourd'hui l'humanité étant mise à genoux par des années de de lutte contre et de désacralisation de tout la religion la famille le mariage les enfants eh bien ils peuvent avancer démasquer ce qui permet aux observateurs qui restent encore en éveil de mieux comprendre en fait le projet satanique en fait le projet satanique vise à donner aux êtres humains un espoir bien entendu pas dans un enfer et dans un paradis après la mort mais dans une promesse de survie voire d'immortalité entre guillemets c'est une promesse qui bien sûr on sait que shaitan ne tient pas ses promesses immortalité dans des conditions évidemment loin d'être paradisiaque mais l'être humain de base l'être humain ignorant quand on lui dit vivre éternellement en bonne santé etc il est séduit beaucoup plus séduit que si tu lui dis tu seras jugé sur tes actes tu devras assumer tes bonnes et tes mauvaises oeuvres et de là tu iras en enfer au paradis ça on dit oulala mon bilan n'est pas spécialement bon j'ai pas envie de faire d'efforts et donc on répugne à ce scénario mais si on te dit si tu as un peu des moyens et études tu acceptes toutes sortes de choses tu pourras vivre très longtemps voire à jamais dans des bonnes conditions de santé c'est beaucoup plus séduisant une récompense beaucoup plus immédiate sauf pour les gens qui souffrent ici bas et qui n'ont pas envie de trop y rester mais ça en général ça concerne des croyants bref donc cette promesse en fait elle s'articule autour de tout un fonctionnement de pensée qui est un fonctionnement qui vise à dire en fait que tout est prédéterminé c'est à dire quand on va analyser ton tes adn était gène etc et ben en fait on va pouvoir dire à peu près tout sur toi tu es hétéro tu es homo tu aimes plutôt si plutôt pas ça tu es fort dans ci mais pas dans ça et donc en fait en gros les gens vont lire le rapport sur leur analyse génétique et vont dire ah ben voilà pourquoi je suis un peu efféminé à voilà pourquoi je préfère le soleil ou la mer à la montagne à voilà pourquoi je n'aime pas les fruits et légumes et je préfère ceci cela et ainsi de suite donc les gens en fait auront une sorte de cartographie de qui ils sont et tu as un risque de 70% de cancer généralisé à 70 ans donc les gens en fait vont être mentalement soumis à l'idée qu'une analyse chromosomique de l'adn va leur dire à peu près tout sur eux sur l'orientation sexuelle leur goût leur risque de développer telle et telle maladie etc bon alors évidemment c'est toujours c'est ouvert à discussion parce que on va toujours dire oui mais bon il n'y a rien de mal parce que justement si on sait qu'on est prédisposé à telle et telle maladie on peut prévenir en mangeant telle vitamine acide aminé et autres savez je sais pas comment vous expliquer dans la vie toute chose à son positif et son négatif on en parle dans le coran quand là il nous dit oui dans l'alcool ben les méfaits dépassent les bienfaits c'est à dire que rien n'est jamais tout noir ça marche pas comme ça il ya toujours comme ça une ambivalence qui fait qu'on hésite dans tous nos choix de vie les avantages et les inconvénients de vivre à la montagne de vivre dans un pays chaud dans un pays froid dans un pays pauvre dans un pays riche etc il y aura toujours des discussions des débats parce qu'il ya des plus il ya des moins et donc évidemment comme le reste toutes ces discussions sur ce prédéterminisme de de comment dirais-je de qui nous sommes va évidemment soulever des débats comme je l'ai déjà dit aussi je m'y attends mentalement je m'y prépare je suis absolument convaincu je suis absolument convaincu que dans pas longtemps nous aurons des débats entre musulmans comme on en a aujourd'hui sur la polygamie sur le voile sur la hijra etc je suis convaincu qu'on aura des débats dans pas longtemps sur est ce que épouser une femme robot ou un homme robot c'est haram est ce que c'est licite ou illicite est ce que c'est déconseillé oui mais truc il n'y a pas de risque d'enfantement donc il n'y a pas d'enfance en filiation donc qu'est ce qui fait que ce serait haram sachant que je ne suis pas beau je ne suis pas belle je ne suis que des refus et que j'ai des besoins sexuels il y aura tout un argumentaire qui va pouvoir se construire autour de cette question et comme dans le reste en fait il y aura voilà du pour du contre c'est à dire que on revient à ce que j'ai expliqué plus tôt shaitan opère dans les zones d'ombre dans les excuses quand on vous parle d'avortement j'ai déjà dit on n'insiste pas sur le côté lugubre de la chose on n'insiste pas on préfère insister sur oui mais bon tu t'imagines élever l'enfant d'un violeur et puis si on n'est pas prête on a toute sa vie gâchée on peut pas faire des études on va mettre en avant en fait tout ce qui valide la thèse c'est comme ça que ça fonctionne il faut bien comprendre ça c'est ce qu'on appelle se faire l'avocat du diable par exemple moi je sais moi je pourrais très bien faire ça c'est pas un souci c'est une simple tournure d'esprit et donc il faut toujours garder à l'esprit dans cette dans cette époque un peu d'ajalesque qui sait qui se profil à l'horizon que le le diable ce soldat opère d'une façon ambiguë à un côté séduisant à des arguments il a des arguments pour amener les gens à douter ou être interpellé par ses thèses et ses propositions ça il faut bien le comprendre c'est pas comme les gens y croient t'es là tout ami en rouge tu bois du sang de bébé ou je sais pas quoi on n'est pas là dedans du tout on est dans des choses complexes qui sont sujettes à doute comme vous le voyez de nos jours on débat surtout oui mais bon si on vend des cours de religion est-ce qu'on peut s'enrichir sur la religion ah ben il ya telle source qui dit ceci il ya tel exemple qui dit cela et on discute 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 et au final les gens sont un peu embrouillés idem pour le vote vous avez bien vu oui mais non parce que ceci parce que si à ça ça va être pire pour les musulmans oui mais non ça ne sert à rien parce que les mosquées cathédrales on ne fait qu'ils endormir les gens peut pas y dire la vérité sur allah des discussions donc il faut comprendre que tout ce concept de débat il va continuer il va même s'amplifier parce qu'on le sait très très bien le prophète ça a cela mais il a dit ça sera une épreuve très lourde il a pleuré il a dit quand vous entendrez parler du dajal enchaînez vos femmes chez vous parce qu'elles seront émotionnellement perturbées par la proposition il dit aussi ne cherchez pas la confrontation avec dajal ne cherchez pas aller à son encontre parce qu'il va vous perturber il va vous faire douter il va dire des choses qui vont vous interpeller ne cherchez pas ne cherchez pas c'est à dire que si on comprend ce concept on comprend que le croyant et la croyante ils doivent être modestes et ils doivent dire chéthan il est très savant il connaît parfaitement nos failles nos doutes nos zones de faiblesse et il va jouer dessus pour nous perturber pour nous faire tomber donc je m'isole c'est l'histoire de la sourate la caverne c'est l'histoire de tout en fait regardez c'est une constante dans les récits anciens construire un bateau pour s'exiler sortir le sodomo et gomor pour s'enfuir sortir de la ville où il ya les turpitudes la perversion les jeunes de l'époque de la caverne qui se sont isolés dans une caverne donc c'est toujours le phénomène de l'exil l'isolation la fuite la mer qui s'est ouverte en deux qui s'est refermée sur pharaon la fuite la fuite la fuite c'est à dire que dans ce bas monde le croyant et la croyante en perpétuelle fuite en perpétuel exil en perpétuel mesure de préservation c'est notre destin on ne peut pas croire que quand on voit par exemple un de ses enfants qui pleurent de douleurs qui a faim qui a soif on peut pas croire que on doit pas résister à des propositions qui vont viser à apaiser cette souffrance voilà idem avec nos peurs nous avons tous des peurs nous avons tous des peurs peur de divorcer peur de ne plus voir nos enfants peur de partir à l'étranger de manquer de confort d'argent peur de l'inconnu peur des virus ce qui nous fait faire des vaccins peur 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 pourquoi parce que nous sommes des êtres humains et donc la la stratégie satanique consiste en fait à nous dire n'ayez plus peur vous n'allez plus mourir vous n'allez plus souffrir mais pour ça il faut que vous rentrez dans la matrice vous acceptez les qr codes vous acceptez les monnaies digitales vous acceptez que vous soyez surveillé en permanence vous acceptez que votre dossier médical soit sur vous soit scannable etc 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 c'est à dire il faut signer un pacte il faut prêter allégeance pour qu'on t'enlève la peur et qu'on te promette certaines choses ton enfant sera guéri tu ne vas pas mourir tu ne vas pas souffrir etc etc et c'est comme ça que on pourra faire avancer de certains concepts l'incubation d'enfants dans des matrices artificielles bien entendu nourri par des argumentaires si c'est pas nécessaire que la femme souffre pourquoi la faire souffrir son corps va être déformé va prendre du poids si elle prend du poids son mari va se détourner d'elle ça va faire des divorces etc c'est pas bon pour l'enfant si on l'incube dans une matrice artificielle tout va bien la femme garde sa ligne l'homme est toujours amoureux et le couple reste uni et je vous vends la matrice artificielle c'est facile moi demain je vais partout et j'en vends partout de même que demain je vais partout et je vends des robots sexuels hommes et femmes et je peux faire un speech d'une heure pour valider la thèse moi je peux le faire vraiment si tu n'es pris que par des intérêts immédiats et de la remédiation à des souffrances et à des peurs tu peux tout faire tu peux tout faire c'est simple c'est des mécanismes psychologiques très facilement identifiable regardez depuis des semaines on hurle aux pénuries et au prix de l'énergie qui explose d'accord si moi je vais faire du porte à porte chez les gens et je dis je vous propose un appareil à mettre dans votre compartiment moteur qui va faire que vous allez consommer deux tiers en moins ou je vais installer dans votre jardin une pompe à chaleur électronique qui va faire que votre facture d'électricité sera moitié moins cher mais les portes me sont grandes ouvertes de la de chez la plupart des gens je m'introduis je fais un lavage de cerveau je joue sur les peurs je vends et puis je pars je passe au suivant c'est simple en fait shaitan et ses armées c'est des représentants de commerce c'est des c'est des vendeurs j'ai des choses à te vendre et pour te les vendre je vais tirer sur les cordes sensibles des enfants des peurs l'incertitude de l'avenir la peur de la misère la peur des maladies et de là je te vends plein de choses plein de choses suivant mon intérêt c'est pour ça que le musulman et la musulmane doivent être sur leur garde doivent être modeste et doivent apprendre des récits des anciens récits des anciens allah il nous dit dans la sourate le caf ne te consume pas de chagrin s'il ne prête pas attention à ses discours l'enfer doit être rempli le paradis doit être rempli donc à un moment donné en fait dans toutes nos relations humaines même familiale intra familiale on doit jamais oublier qu'on ne peut pas empêcher l'âme de notre fils l'âme de notre mère de notre tante de nos voisins d'aller où ils doivent aller on peut être un bon exemple on peut répondre aux questions mais on doit pas avoir l'espoir et la certitude que des démonstrations logiques et mathématiques vont les faire changer d'avis pour qui a un peu vécu il sait de quoi je parle tu fais face si c'est pas la volonté d'allah tu fais face à des murs tu fais face à des voiles sur lesquels tu es impuissant donc à un moment donné cette histoire c'est quoi c'est de s'attacher à la promesse du créateur c'est de se préserver c'est de se méfier c'est de prendre ses distances et surtout de ne pas être de manière outrageuse outrageuse attaché à ce bas monde je veux y rester le plus longtemps possible quitte à ce que on me greffe des outils et des puces cybernétiques pour que je sois moitié humain moitié cyborg et quitte à ce que pour ça je dois prêter à les gens c'est faire et accepter toutes sortes de choses bizarres non non je vivrai le temps que allah a choisi que je vive ici bas durant toutes ces années j'ai fait le tour j'ai plus ou moins compris qu'est-ce qui se passe la course aux richesses les soi-disant amour etc je ne cherche pas à mourir prématurément ni ni le plus longtemps possible je fais de mon mieux durant mon temps durant le temps qui m'est imparti et toutes les promesses pour essayer d'éviter cette issue inéluctable depuis des milliers des milliers d'années mais je n'en prends pas rigueur je m'écarte tout en sachant que beaucoup de gens s'en rapprocheront et donc je ne me consomme pas de chagrin parce que je sais que l'humain de tout temps vous avez vu dans la vidéo que j'ai publié de ce rabbin ce matin il nous a dit dans ses sources à lui que sur 50 à 60 millions de juifs 7000 n'ont pas fait de shirk 7000 si on reporte ça au nombre de musulmans actuellement sur terre ça voudrait dire qu'il y a 200000 monothéistes purs sur terre vous vous rendez compte 200000 si on garde la même proportion que ce que ce rabbin dit 200000 éparpillé de l'australie au canada ça veut donc dire mille par six cinq mille par là dix mille par là etc face à un milliard sept cent millions de musulmans officiels 200000 donc tout ceci incite à beaucoup de modestie à beaucoup de retenue à beaucoup de crainte d'allah et craint surtout de soi même parce que nous sommes notre pire ennemi pourquoi nous sommes impatients nous sommes orgueilleux nous sommes vengeurs on veut tout contrôler je vous donne un exemple un peu stupide mais pourquoi pas si demain tu as une société cybernétique adn et autres enfin peu importe de tout le relier à toute cette clique satanique qui dit nous pouvons mettre en un implant dans le bras de votre mari ou dans son cerveau qui fait que en dehors de vous il ne sera séduit ni tenté par aucune femme d'accord quel pourcentage de femmes dans leur contrat de mariage ne vont pas demander que tu te fasses implémenter cette puce vous seriez étonné vous seriez étonné c'est pour ça que le musulman et la musulmane sincère doit toujours être dans une posture de se dire moi je suis gouverné par des bas instincts allah nous appelle à être gouverné par l'espoir de l'au-delà et les bonnes oeuvres et les actes d'adoration je suis faible j'appréhende d'être mis dans des situations qui vont me déstabiliser il sera misère maladie polygamie mais je vais affronter mes peurs je vais avoir confiance dans mon mari je vais accepter mon destin et je ne vais pas souscrire aux fausses promesses des armées de shaitan et ses armées c'est ça qu'il faut se dire parce que l'enjeu en fait il est là si tu as peur de souffrir si tu as peur du destin si tu as peur de l'avenir si tu es peur de si tu as peur des éventuels actes de ton mari ou de ta femme tu deviens une cible parce que tu as des failles en toi et dès qu'il y a des failles shaitan et ses armées pénètrent joue là dessus et te soumettent et c'est comme ça que tu te retrouves avec des containers et des containers de musulmans qui sont là avec des barbes des voiles de tout ce que vous voulez mais dont le coeur est plein de shirk plein de doute plein de déviance même s'ils prient et même s'ils disent la ilaha illallah mohammed rasoullah c'est ça l'explication beaucoup de gens ne comprennent pas ils me disent dans des messages ma mère elle prie mon père est pris mais dès que je veux leur parler de religion et dès que je veux ramener des preuves de la religion sur certains points ils me disent non 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 arrête ça nous intéresse pas ouais ouais non 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 ça ne nous intéresse pas pourquoi ils reproduisent ce qui ne déplaît pas à leurs nefs ne pas boire d'alcool ne pas faire ceci ne pas tuer ne pas voler par exemple et ils gardent et ils gardent ce qui plaît à leurs nefs même si c'est illégal ou interdit parce qu'en fait ils ne sont pas vraiment croyants ils sont en fait hypocrite les gens n'aiment pas qu'on dit ça mais à un moment donné je répète faut appeler un chat un chat il faut bien différencier quelqu'un qui ne fait pas certaines choses par paresse par lassitude par crainte et quelqu'un qui ne fait pas parce qu'il ne veut pas les faire c'est très différent et qui dit que c'est pas important et qui dit que c'est pas dans la religion là on a affaire à un autre pénigré donc face à ces deux projets qui se profilent devant nous tout tout réside dans quoi dans votre faculté à accepter le destin d'envoi dans votre faculté d'accepter de vivre avec des peurs dans votre faculté d'accepter de vivre face à certaines incertitudes ou certaines douleurs et en vous remettant et en vous en remettant complètement à là si vous ne le faites pas et que vous êtes dans l'islam sélectif à la carte vous êtes automatiquement ciblé et dans l'écrasante majorité vous tombez écrasant c'est pour ça aujourd'hui rappelez vous le célèbre hadith à la fin des temps les nations viendront autour de vous ils mangeront autour du plat vous serez faible au prophète d'allah pourquoi faible parce que vous serez attaché à ce bas monde et vous aurez peur de la mort et voilà et c'est ça les leviers principaux des promesses des transhumanistes satanistes c'est nous allons vous garder en vie pour longtemps voire l'immortalité ça ça vient effacer la peur de la mort et on va vous garder en bonne santé avec les séries netflix du métavers des divertissements etc la course aux richesses la course la course au plaisir la course au confort c'est ça les effets de levier t'enlever la crainte de la mort et te promettre une vie dans la course aux richesses un espèce de paradis terrestre alors qu'on sait que le paradis terrestre n'est pas possible pour des raisons techniques pollution limitation maladie etc etc enfin un autre débat on a déjà eu donc voilà vous avez les éléments vous avez les éléments il faut réfléchir dessus méditer dessus et une fois que vous aurez compris et admis ça mais inchallah vous vous serez en capacité en tout cas théorique de déceler de comprendre des pièges y résister c'est une autre affaire ça sert là qui donne la force ça sera ça dépendra de votre degré de foi et d'engagement parce que la tête à ses limites il faut que le coeur suive c'est le coeur ne suis pas vous pouvez avoir 30 ans de mes d'études à médine des très grandes barbes des grands camis des taguiah si le coeur suis pas malheureusement un simple coup de vent vous fait tomber malgré que votre cerveau peut être plein de science assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh